Il a pour mission de susciter et renforcer le goût de la lecture chez les enfants. Le bibliobus de la fondation Children of Africa s'est garé à l'école Péléforo Gonkoulibaly de Korogo, située au quartier Petit Paris de la ville. La cérémonie de remise du bibliobus aux enfants de Korogo s'est déroulée ce mardi dans la cour du groupe scolaire Péléforo Gonkoulibaly, en présence d'autorité, de centaines d'enfants visiblement très heureux et des responsables du système éducatif. Le directeur de cabinet représentant la ministre de l'éducation nationale, René Kone le dira, l'initiative de Children of Africa est à perpétuer car elle contribue à l'éveil et l'initiation des enfants à la chose culturelle. La porte-parole des enfants, Koulibaly Kolomadoso, a pour sa part plaidé pour que tous les bus de Côte d'Ivoire soient transformés en bibliobus. Autre temps fort de cette cérémonie, l'intervention de l'écrivain Fatou Keïta, l'auteur de « Le petit garçon bleu » estime qu'éduquer les enfants s'est forgé une nation forte car l'avenir du pays appartient aux enfants, d'où son agrément pour la caravane du bibliobus. Elle a ensuite donné des conseils aux tout-petits, leur demandant de lire tous les jours afin d'être édifiés. La fondatrice de Children of Africa, la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, a quant à elle expliqué aux enfants les avantages liés à la lecture qui permet de mieux s'exprimer et de réussir ses études. Je note par votre présence massive de ce jour tout l'intérêt que vous accordez à l'instruction de nos enfants. En effet, la fondation Children of Africa, dans sa vocation de favoriser l'éducation de nos enfants, vient aujourd'hui mettre un de ces bibliobus à la disposition de ces enfants de Corogo. Le bibliobus est un bus aménagé en bibliothèque pour entretenir l'amour de la lecture chez nos enfants. A ce jour, la fondation dispose de deux bibliobus de capacités équivalentes dont l'un est destiné aux villes de l'intérieur du pays. Mes chers enfants, le bibliobus que je mets à votre disposition aujourd'hui est pour vous un méveilleux moyen de passer de belles vacances. À son bord, vous trouverez gratuitement, c'est-à-dire que tous les enfants de Corogo pourront venir voir ça, des livres qui vous feront voyager au-delà des frontières de notre pays. Vous découvrirez des choses que vous n'avez pas apprises à l'école. Vous apprendrez des mots qui vous permettront de mieux vous exprimer. Vous maîtriserez l'informatique et pourrez surfer sur le net. En somme, vous passerez de merveilleuses vacances et surtout, vous aurez de meilleurs résultats scolaires à la rentrée. Le bibliobus de Children of Africa comporte en son sein près de 3000 ouvrages, des romans, livres d'histoire, géographie de sciences et des bandes dessinées, des livres de contes et beaucoup d'autres ouvrages de culture générale. Il est gratuit et destiné aux enfants de toutes les couches sociales. A partir de 4 ans, des ordinateurs avec connexion à Internet permettront aux écoliers de s'initier à l'informatique et auront droit à des projections de films éducatifs. A la fin de la cérémonie, plusieurs livres ont été distribués aux enfants de Corogo.